Bonjour, je suis Juliette, créatrice saut de boutons et animatrice chez Matières Actives. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à écrire en relief. Pour ce faire, il nous faut la carte sur laquelle je vais écrire, de la poudre à embosser, un crayon à papier, si vous n'êtes pas sûr de vous quand vous écrivez, le feutre pour embosser, une règle pour écrire droit, et un pistolet à embossage. Donc tout d'abord, la première étape, je vais écrire ce que j'ai envie d'écrire avec le crayon à papier. Ensuite, je prends le stylo à embosser. La particularité, c'est qu'il y a deux embouts, un large et un fin. Là, je suis sur une petite carte, je vais utiliser le bout fin. Et je repasse sur le crayon. Il faut se dépêcher car l'encre sèche très vite. Je prends la poudre à embosser et je vais en mettre un peu partout sur l'écriture. J'enlève l'excédent de poudre. On peut le faire avec les doigts ou avec une gomme. On en souffle un peu. Et je vais utiliser le pistolet à embosser. Donc en fait, la poudre s'est accrochée à l'encre du stylo. Maintenant, on va la chauffer afin de la faire gonfler. Le pistolet à embosser, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas le mettre trop près du papier. Sinon, ça risque de le brûler. Et surtout, il ne faut jamais toucher cette partie-là qui est très très chaude. Donc voilà, vous avez écrit en relief. On le sent bien en passant le doigt dessus qu'il y a une petite épaisseur. Petite chose à savoir, vous pouvez aussi utiliser l'embossage avec des tampons. Par exemple, ici, avec des tampons où il y a écrit des choses. Ou encore, avec des petits personnages. Voilà, maintenant, vous avez écrit en relief. Donc si vous souhaitez explorer cette technique au travers des ateliers de scrapbooking ou de carterie de matière active, vous êtes les bienvenus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada